Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous corriger les exercices complémentaires sur les suites arithmétiques et géométriques. Donc on commence par l'exercice 1. Dans cet exercice, on nous donne une suite Un définie pour toute n appartenant à N par Un égale 2 puissance n moins n. Et on nous demande de calculer Sn qui est égal à sigma de k égale 0 à n de Uk. Et cela le plus simplement possible. Et ensuite, on nous demande de faire un programme Python qui va permettre de calculer Sn pour une valeur de n donnée par l'utilisateur. Alors dans un premier temps, on va expliciter Sn. Donc Sn, c'est égal à U0 plus U1 plus etc. plus Un. Donc si je remplace Un par sa valeur, j'obtiens 2 puissance 0 moins 0 plus 2 puissance 1 moins 1 plus etc. plus 2 puissance n moins n. Ce que je peux écrire sous la forme 2 puissance 0 plus 2 puissance 1 plus etc. plus 2 puissance n. Donc séparer les puissance 2 et ensuite j'ai moins entre parenthèses donc 0 plus 1 plus etc. plus n. Donc autrement dit, je peux écrire ça sous la forme sigma de k égale 0 à n de 2 puissance k moins sigma de k égale 0 à n de petit k. Donc maintenant, je regarde ces deux sommes. Je m'aperçois qu'ici, ça correspond à la somme des termes d'une suite géométrique qu'on va définir. Et ici, ça correspond à la somme des n premiers entiers puisque k égale 0 n'a pas d'importance. Et ça, c'est un résultat du cours. Donc première chose, soit Vn, la suite géométrique Deux premiers termes, V0 égale 2 puissance 0, c'est-à-dire 1 On sait dans ce cas-là que, donc, pour toute n appartenant à grande n, Vn égale V0 fois Q à la puissance n, c'est-à-dire 1 fois 2 puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n. Et donc, une fois qu'on a identifié que sigma de k égale 0 à n de 2 puissance k, c'est la somme des n plus 1 premiers termes d'une suite géométrique, à ce moment-là, on peut utiliser la formule du cours qui nous dit que la somme, donc, sigma de k égale 0 à n de Vn, d'accord ? Donc la somme des n plus 1 premiers termes de notre suite géométrique Vn, Eh bien, d'après le cours, c'est V0, facteur de 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc si on remplace, ça fait 1, facteur de 1 moins 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2. Donc ça, au dénominateur, 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc si je multiplie en haut et en bas par moins 1, j'obtiens finalement 2 à la puissance n plus 1 moins 1. D'autre part, sigma de k égale 0 à n de k est un résultat du cours. Donc il suffit simplement de réciter son cours et de dire que ça fait n, facteur de n plus 1 sur 2. Cette formule a été démontrée dans le cours. Et donc maintenant, on peut calculer Sn. Donc Sn, ça va être égal à 2 puissance n plus 1 moins 1 moins n, facteur de n plus 1 sur 2. Dans la deuxième question de l'exercice, on nous demande de trouver un algorithme qui permet de calculer Sn. Donc en fait, on va en faire trois différents. Un qui va utiliser le résultat obtenu dans la première question, c'est-à-dire Sn égale 2 puissance n plus 1 moins 1 moins n, facteur de n plus 1 sur 2. On va ensuite en faire un deuxième qui va utiliser une boucle fort, donc qui n'utilisera pas le résultat obtenu, mais qui partira de ce qu'on a au départ. Et un troisième qui va faire la même chose, mais cette fois-ci avec une boucle while. Donc pour ça, on va utiliser EduPython, vous pouvez faire ça évidemment sur votre calculatrice. Dans ce premier programme, on va commencer par calculer Sn en utilisant la formule qu'on a trouvée à la première question. Donc on l'indique d'abord dans un message, on va mettre calcul explicite de Sn. Alors ensuite, on sait que tous les programmes qu'on va faire vont commencer par l'entrée utilisateur, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on récupère n qui va être entrée au clavier par l'utilisateur. Pour ça, on utilise l'instruction Input et on sait que l'instruction Input renvoie une chaîne de caractère. Donc nous, comme on veut l'utiliser en tant qu'entier, il faut convertir cette chaîne de caractère à l'entrée à l'instruction Int. Et la stocker dans une variable qu'on appelle petit n. Donc on obtient n égale. Donc ici, conversion de notre chaîne de caractère Int. On récupère au clavier la donnée d'utilisateur avec Input et on sait qu'on peut l'accompagner d'un petit message. Donc on va mettre n égale comme ceci. Donc là, on va récupérer notre entier n. Ensuite, on va calculer la valeur de Sn. Donc on va appeler ça Sn, point, la variable qui va stocker le résultat. Donc pour ça, on a dit que c'était 2 exposants n plus 1. Moins 1. Moins n fois parenthèse n plus 1. divisé par 2. Ensuite, il ne reste plus qu'à afficher le résultat. Pour ça, on va utiliser l'instruction Print. Alors ici, on va mettre un message S. Ensuite, on va mettre la valeur de n pour afficher quelle est la valeur de n correspondant à notre S en question. Ensuite, on va mettre ici un petit message égal. Et enfin, on va mettre ici la valeur de Sn. C'est-à-dire Sn comme ceci. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à tester ce petit programme que vous voyez qui est très simple en fait. Donc je teste. Donc ici, on va mettre la valeur de n. Je vais mettre par exemple 10. Et j'obtiens S10 égale 1992. Voilà pour le premier programme. Donc on pourra vérifier avec les autres programmes si on trouve bien la même chose. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant avec notre deuxième programme. Où on va utiliser une boucle fort pour faire la même chose. Alors je commence par créer un nouveau module. Avec ici cette icône. Dans lequel je vais mettre mon nouveau programme. Donc je commence par un message comme précédemment. Donc je vais mettre calcul de Sn. avec une boucle fort. La première instruction de mon programme, c'est la même que dans le premier programme. C'est-à-dire qu'il faut récupérer la valeur de n. Donc ça, je le récupère. Je le copie-colle. Ensuite, j'ai besoin d'initialiser ma somme à 0. Puisque cette fois-ci, je vais calculer Sn comme étant U0 plus U1 plus U2, etc. Donc je vais à chaque fois ajouter la nouvelle valeur de Uk. Au fur et à mesure, en partant de 0 jusqu'à n. Donc pour ça, je vais commencer par mettre Sn égale 0. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre ma boucle fort. Donc fort, j'ai besoin d'un compteur de boucle que j'appelle K. InRange. Donc ici, trois valeurs. La première valeur, ça correspond à la valeur de départ. Donc ma valeur de départ, ce sera 0. Ensuite, la deuxième valeur, c'est où je m'arrête. Donc moi, je vais aller jusqu'à n. Mais on sait que dans l'instruction range, la valeur qu'on va mettre de fin correspond à la dernière valeur. Et la valeur utilisée, plus 1. Donc ici, je dois mettre n plus 1, sinon il va me manquer le dernier rang. Et enfin ici, le pas. 0, 1, 2, etc. Donc ici, deux points. Ensuite, vous voyez que quand je fais entrer, ça me décale mon curseur d'une tabulation, puisque je rentre dans mon bloc d'instruction. Donc ici, je vais faire Sn. Égal. Donc je vais prendre la valeur de Sn que j'ai obtenue au pas précédent. Donc 0 départ, puis après U0, U1, U2, etc. Je vais lui ajouter à chaque fois la nouvelle valeur de UK, c'est-à-dire 2 puissance K moins K, comme indiqué dans l'exercice au départ. Donc ici, ensuite, je reviens à la ligne, puisque je sors de mon bloc d'instruction FOR, et je n'ai plus qu'à afficher le résultat comme précédemment. Donc pour ça, je vais récupérer l'instruction que j'avais déjà mise dans le premier programme, puisque c'est exactement la même chose. Et je vais ici la coller, comme ceci. Maintenant, je peux tester mon programme. Donc je vais rentrer 10 de nouveau. Et je constate que je trouve également 1992, comme précédemment, avec mon premier programme. Donc maintenant, on va passer au troisième programme, et on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec une boucle WHILE. Alors je crée un nouveau module. Donc ici, je commence, comme précédemment, avec un petit message. Donc calcul de Sn avec une boucle WHILE. Ensuite, première instruction, toujours la même. Je récupère la valeur de n. Ensuite, comme précédemment, je vais initialiser Sn à 0. Puisque je vais utiliser la même technique, c'est-à-dire que je vais ajouter à chaque fois les termes un de 0 jusqu'à n. Et cette fois-ci, il va falloir que je déclare également mon compteur, puisque c'est moi qui vais le gérer. Ce n'est plus la boucle FOR qui va s'en occuper. Donc je vais mettre ici K égale 0. C'est lui qui va me servir de compteur, et que je vais incrémenter à chaque fois dans ma boucle, pour m'arrêter lorsque je le désire. Donc maintenant, je mets ma boucle WHILE. Donc WHILE, alors K sera inférieur ou égal à n, puisque dès que K va être égal à n, et bien ce sera mon dernier tour de boucle. Je m'arrête donc. Donc ici, je rentre dans ma boucle. Donc ici, je mets Sn égale Sn plus 2 puissance K moins K. Ici, en plus, je dois évidemment incrémenter ma valeur de K, parce que sinon K restera toujours à 0, et ma boucle va être infinie, donc ça va finir par planter. Donc ici, je mets K égale K plus 1. Donc en fait, mon K va augmenter, 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 jusqu'à arriver à n, et à n, il s'arrêtera. Donc la dernière chose que je vais calculer, ce sera justement ici, quand K égale n, donc vous voyez, c'est bien l'endroit où je veux m'arrêter. Ensuite, je repars à la ligne. Je n'ai plus qu'à afficher le résultat, comme d'habitude. Donc je récupère l'instruction qui est ici. Et maintenant, je peux essayer de tester. Donc toujours n égale 10. Et je constate que, de nouveau ici, j'obtiens la valeur 1992. Donc voilà pour ce premier exercice.